Bonjour, c'est Pierre Huguet. Dans cette présentation, nous allons parler de l'Internet, qui est un des sept grands concepts abordés dans ce cours sur l'informatique mobile. Les notions abordées sont l'Internet, qui est le réseau global des réseaux, les protocoles qu'il utilise, le Web ou le World Wide Web, qui est une application, et l'accès aux ressources et la notion d'URL ou Uniform Resource Locator qui nous permet d'accéder à des données qui sont présentes sur l'Internet. Ensuite, nous verrons quelques petits aspects liés à l'histoire de l'Internet et aux standards ouverts. Alors, qu'est-ce qu'Internet ? Quand on l'écrit avec un I majuscule, ça désigne le réseau mondial ou global qui regroupe des millions de réseaux indépendants et autonomes. Le critère d'appartenance d'un réseau à l'Internet, c'est qu'il respecte les protocoles qu'on appelle justement les protocoles Internet. Comme vous le voyez sur l'image, Internet est un réseau de réseaux qui intègre probablement le réseau que vous avez chez vous, celui auquel vous vous connectez par l'intermédiaire de votre fournisseur d'accès et celui de votre câble opérateur ou de votre compagnie téléphonique. Peut-être celui de votre travail ou la partie publique de celui-ci. Donc, l'ensemble de ces réseaux interconnectés, s'ils sont publics, constitue l'Internet. Chaque réseau appliquant la suite des protocoles dits Internet. Alors, on a parlé de protocoles et on va les utiliser, alors essayons de définir ce que c'est. Dans une organisation, c'est simplement l'ensemble des règles qui définissent les comportements à respecter par les membres de cette organisation. Par exemple, pour le réseau routier, on a un code de la route, une définition partagée des adresses. On doit rouler à droite, on s'arrête au feu rouge, on passe au vert, on met son clignotant pour tourner, etc. Et quand on donne une adresse à un taxi, il peut la décoder et faire le nécessaire pour nous y amener. Pour que ça fonctionne, il suffit que les mêmes protocoles soient connus et appliqués par tous les participants à cette organisation. Ceux qui font les routes, les transporteurs, les taxis et nous-mêmes. Donc, les protocoles définissent des règles, mais ils ne définissent pas le contenu. Wikipédia définit l'Internet comme le réseau informatique mondial. C'est un réseau de réseaux interconnectés qui utilise principalement deux protocoles, TCP, le Transmission Control Protocol, et IP, Internet Protocol, pour l'adressage. Internet a permis l'élaboration et le partage des applications que nous utilisons au quotidien, comme le courrier électronique ou la navigation sur le web. Chaque type d'application a donné lieu à la définition d'un protocole supplémentaire, par exemple, HTTP pour les documents en hypertexte et la navigation dans les pages web, SMTP pour la messagerie, FTP pour l'échange de fichiers, et VOIP, Voice en IP, pour les échanges téléphoniques et sur Internet. Internet, ça n'est donc pas uniquement une infrastructure matérielle, ça comprend un ensemble de protocoles et de logiciels qui permettent de les assurer. Pour essayer de bien comprendre la différence entre Internet et le web que nous allons voir ensuite, faisons la comparaison avec la distribution du courrier par la poste. L'utilisateur met sa lettre avec une adresse dans la boîte, ensuite il ne s'occupe plus du reste, le paquet est pris en charge par le protocole de transport. Pour Internet, c'est TCP, Transmission Control Protocol. Pour que le transfert soit plus efficace, la lettre est découpée en petits paquets de tailles et de format normalisées dont l'envoi est géré par le protocole IP, l'Internet Protocol. Ces paquets sont pris en charge par l'infrastructure Internet qui peut faire appel à une grande variété de moyens, la radio, le wifi, les câbles, la fibre optique, etc. Mais comme pour le taxi à qui on a donné l'adresse, l'émetteur n'a pas à s'occuper de l'itinéraire qui sera suivi par chaque paquet. C'est le protocole ou les protocoles Internet qui s'en chargent. A l'arrivée, les paquets sont reçus par la couche IP et remis dans l'ordre par la couche TCP. Mais cette prise en charge du transport par Internet n'est pas tout à fait suffisante, parce que l'utilisateur utilise en général des applications et s'adresse à des serveurs applicatifs correspondants. Par exemple, un navigateur web va s'adresser à un serveur web. Pour ces applications, on va donc définir des protocoles supplémentaires comme HTTP pour la navigation sur web, le FTP, File Transfer Protocol pour l'échange de fichiers ou SMTP pour l'échange de messagerie. Il y en a beaucoup d'autres, par exemple VOIP pour la voix ou la téléphonie. L'intérêt pour l'utilisateur, c'est qu'il aura l'impression que son navigateur communique directement avec le serveur web, que les outils de transfert de fichiers communiquent directement avec le serveur de fichiers et que son outil de gestion de mail communique directement avec le serveur d'email et il ne verra pas du tout la complexité des couches qui sont inférieures, le couche transport, l'adressage, etc. Donc, ça sera transparent pour lui. Alors, il y a quelque chose que nous devons maîtriser pour utiliser des services sur le web, c'est comment faire des demandes de prestations à un serveur qui est à distance. Alors, les messages sont envoyés sur Internet à une adresse IP. Mais en général, ce n'est pas cette adresse que l'on utilise parce que ce sont des chiffres assez peu clairs. On utilise plutôt des noms, par exemple, IGN.fr pour demander des services à l'IGN ou on va essayer .fr pour suivre ce cours. La traduction entre ces noms, qui sont des noms de domaine, et l'adresse IP qui est une série de chiffres, cette traduction est faite par quelque chose qui s'appelle le DNS, le Domain Name System, qui va traduire un nom en adresse IP. Donc, vous, vous n'aurez qu'à connaître que le nom, et c'est le DNS qui s'assurera de la conversion. Avec ça, une requête sur le web avec le protocole HTTP prend une forme qui est proche du type illustré ci-dessous. D'abord, HTTPS, qui désigne le protocole utilisé. Ici, HTTPS, c'est le HTTP en version sécurisée. Ensuite, on a le nom du serveur à qui on s'adresse, en l'occurrence maps.google-apis.com.com.maps.api.taticmaps. Donc, on voit le nom du domaine et ensuite l'endroit dans ce domaine avec le slash à qui on s'adresse. Et ensuite, après le point d'interrogation, une liste de paramètres qui va permettre au serveur d'interpréter ou d'avoir des précisions sur notre demande. En l'occurrence, cette adresse, elle va nous renvoyer une carte sur Paris avec un affichage de marqueur ou à l'endroit de la tour Eiffel. On verra cet exercice un peu plus loin en cours. Donc, Internet et le web, ce n'est pas la même chose. Internet, c'est le réseau des réseaux qui utilise la suite de protocole Internet pour communiquer entre eux. Et le web, c'est une application qui tourne sur Internet. La puissance de cette application, c'est de nous donner accès à tous les documents, pages web, images et les autres ressources qui sont sur Internet, y compris des scripts ou des applications comme App Inventor. Par extension, on considère le web comme l'ensemble de ses documents, images et applications. Les applications qui tournent sur Internet grâce à ces protocoles de haut niveau sont assez nombreuses, à commencer par le web lui-même, mais également Dropbox pour le partage de fichiers, Skype pour les appels téléphoniques, Wikispace pour publier des documents et travailler à plusieurs en interactif, Google Docs pour la bureautique, mais également App Inventor et ce cours Mobile CSP que vous suivez sur on va essayer .org. Donc, en résumé, le web et l'Internet, ça n'est pas la même chose. Le web lui-même n'est pas un réseau, c'est une application qui tourne sur Internet et le web lui-même est assimilé à l'ensemble des documents, images et ressources accessibles sur Internet avec le protocole HTTP. Les applications Internet sont régies par des protocoles, HTTP pour le web ou le World Wide Web, SMTP pour le courrier électronique, FTP, File Transfer Protocol, pour le transfert de fichiers, VOIP pour la téléphonie, etc. Ceci permet un ensemble d'applications qui sont distribuées car elles tournent sur le réseau plutôt que sur un seul ordinateur. Un petit mot pour conclure sur l'origine du web qui a été inventé par Tim Berners-Lee avec HTTP. Mais au lieu de breveter son invention comme beaucoup l'auraient fait, il l'a rendu librement disponible et utilisable gratuitement. Pour lui, le web apporte à Internet un niveau d'abstraction plus élevé. Le web et HTTP permettent de considérer tous les documents disponibles ou accessibles via Internet comme une partie d'une grande bibliothèque imaginaire globale auxquelles on aurait accès depuis son poste. Internet et le web ont été rendus possibles par l'existence de ces standards ouverts. C'est ce qu'indique cet extrait de l'Internet Society. Chaque réseau ou chaque morceau du réseau peut appartenir à des personnes ou à des opérateurs différents. L'important, c'est qu'ils communiquent tous selon les mêmes protocoles et que ces protocoles soient ouverts. Chacun peut créer et contribuer à l'Internet. Les standards sont ouverts. Ils n'appartiennent à aucune entreprise en particulier. Ils sont créés et gérés dans le cadre de procédures publiques par des communautés internationales. C'est cette ouverture qui a rendu possible la croissance exponentielle de l'Internet comme on le voit sur cette courbe entre 1994 et 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada